Michel Troigros et Mohamed El-Kadi parlent la même langue, celle de la gastronomie. Michel Troigros, trois étoiles au guide Michelin. Mohamed El-Kadi, restaurateur à Damas en Syrie et aujourd'hui réfugié en France depuis trois ans. Si l'on m'avait dit il y a deux ans que je cuisinerais un jour chez Troigros, j'aurais dit non, c'est pas possible. Michel Troigros accueille pendant deux jours Mohamed El-Kadi à l'occasion du réfugié food festival. Cette opération doit accélérer l'insertion professionnelle des chefs réfugiés. Aussi le restaurant a ajouté à son menu trois plats syriens dont cette entrée à base de blé vert. Moi je découvre ça, c'est toute la richesse de Mohamed chez nous. Alors nous tous on découvre et on est à côté de lui mais en même temps lui nous apporte et nous lui apportons. A 38 ans, Mohamed El-Kadi doit prendre un nouveau départ. A Paris, le chef syrien a lancé une activité de traiteur mais son ambition c'est d'ouvrir un restaurant. Aujourd'hui derrière les pianos de la maison Troigros, ils se mettent au diapason français. J'ai appris la technique et la culture. On m'a enseigné comment devenir un bon ambassadeur pour ma cuisine et mon pays. Le chef syrien profite de cette expérience exceptionnelle pour laisser parler sa créativité. C'est un pain spécial de Michel Troigros et le saupoudrage est syrien, c'est un mélange d'épices, le zattar. En salle, les clients découvrent ces saveurs venues d'Orient. Je ne le connais pas vraiment donc je découvre, c'est une bonne surprise. Le blé vert, vous connaissiez ? Pas du tout, le blé vert pas du tout. Effectivement, on nous avait émis l'idée de ressentir le foin et un peu ce qui s'accorde un petit peu avec le lieu. Et effectivement, on ressent ça. Avec sa cuisine, le chef syrien visiblement séduit des clients exigeants. De bon augure sans doute pour l'avenir de Mohamed El Khadi en France.